Salut les amis, beaucoup d'entre vous cherchent à savoir de quoi est composé un produit, s'il est bon pour sa santé ou non, s'il contient beaucoup de calories, pas beaucoup de calories, s'il y a du sucre, s'il n'y a pas de sucre. Moi, ce que je voudrais faire à votre demande, c'est vous expliquer ma technique pour lire une étiquette alimentaire et bien comprendre ce qu'est un produit. Donc, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne raconte jamais de salade. Techniquement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un produit pour vous montrer exactement ce que je regarde en priorité. Après, je vais développer et donc je vous expliquerai à la fin d'autres petites choses. Là, par exemple, je viens de prendre des amandes. A priori, je cherche à savoir quelle valeur calorique ça a, combien il y a de sel parce que c'est des amandes, combien de protéines il y aurait, combien de graisse ça contiendrait, etc. Il y a marqué énergie, c'est la valeur calorique de l'aliment. On l'exprime, nous, en kilocalories. On peut l'exprimer de deux façons, en kilocalories ou en kilojoules. Les kilojoules, plus personne ne les utilise, c'est une énergie mécanique, ce n'est pas une énergie calorimétrique. Donc, on regarde les calories quand on regarde l'énergie. Et on a deux méthodes. En général, on a la valeur pour 100 grammes. Et puis souvent à côté, ils écrivent la valeur par portion, par exemple. Il y a un premier piège. D'abord parce que vous pouvez vous planter et ne pas regarder la valeur pour 100 grammes, mais regarder la valeur pour portion. Alors, vous pouvez avoir le sentiment que ce n'est pas grand-chose, mais en réalité, la portion, c'est eux qui vous ont dit la portion qui vous recommande. Si par exemple, la valeur par portion, ils vous mettent 20 grammes, bon, ça ne veut rien dire pour moi parce que je ne suis pas sûr d'en manger 20 grammes. Je vais peut-être en manger 40 grammes. Donc, pour savoir ce qu'est vraiment le produit, je regarde la valeur pour 100 grammes. Et après, à moi de voir combien de grammes j'ai pris. Donc, énergie, vous retenez, c'est les calories. Et c'est comme ça qu'on sait si le produit, il est calorique ou pas calorique. On fera l'exercice avec autre chose, vous allez voir. 198 calories pour 30 grammes. Poum, déjà, je suis planté. Et c'est à côté que je vois 645 calories pour 100 grammes. Alors, comme ils ont fait les deux, ils ont fait par portion et pour 100 grammes, on se plante tout le temps. C'est-à-dire, on va regarder d'un côté, puis de l'autre côté, puis on ne va jamais vraiment savoir. Donc, on reste sur la colonne de pour 100 grammes. En dessous du mot énergie, vous avez matière grasse. Matière grasse, c'est les graisses. Combien ça contient de graisses ? Alors, par exemple, sur ce paquet, matière grasse, 55 grammes. Donc, je sais que 55% de ce produit, c'est de la graisse. Oui, oui, les amandes, 55%, c'est de la graisse. C'est pour ça qu'on fait des produits gras à partir des amandes. Mais souvent, en dessous de matière grasse, vous avez écrit ce mot « dons saturés ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que dans les matières grasses, vous avez deux types de graisses. Vous avez les graisses saturées et vous avez les graisses insaturées. Les graisses saturées, ce sont celles dont on considère qu'elles bouchent les artères. Les graisses insaturées, elles sont plutôt bonnes pour le corps. Donc, ça veut dire que c'est des graisses polies ou mono-insaturées, en partie, oméga-3, oméga-6, DHA, etc., etc. Matière grasse saturée, 5 grammes. Ben, voilà, c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de graisses saturées. C'est un bon produit. Vous allez voir que ce ne sera pas la même chose pour d'autres produits. En dessous, il y a écrit « glucides ». « Glucides », c'est les sucres. 9,4 grammes. En dessous de « glucides », il y a écrit « dons sucre ». Ceux auxquels on fait attention, c'est les sucres simples. Donc, quand il y a écrit « glucides », ça veut dire les sucres complexes et les sucres simples. Et quand vous avez « dons sucre », vous savez combien il y a de sucres simples, c'est-à-dire ceux dont on se méfie. Là, il y a 3,6 grammes. Donc, ça veut dire que j'ai 3,6 grammes, moins d'un carré de sucre pour 100 grammes d'amandes. Donc, il n'y a pas de sucre, quasiment. En dessous de « glucides », vous avez en général « fibres ». C'est la partie non digeste d'un aliment. C'est cette partie qui est très utile pour bien faire fonctionner notre intestin. On sait qu'en France, il faudrait qu'on arrive à 20-25 grammes de fibres par jour. Mais malheureusement, on est à 14-15 grammes. Les fibres, ça protège principalement des maladies de l'intestin, en particulier du cancer du côlon. Pour 100 grammes, 12 grammes, c'est bien. C'est un beau produit. Ça contient beaucoup de fibres. Après, j'ai les protéines. Les protéines, c'est le composant structurel du corps. Dans le cadre des amandes, j'ai 22 grammes pour 100 grammes. Les protéines, c'est le constitutif de notre corps, de l'architecture de notre corps. Donc, c'est important d'avoir des protéines. Et en dessous, j'ai le mot « sel ». Alors, il faut faire attention parce que de temps en temps, il y a écrit « sel », de temps en temps, il y a écrit « sodium ». Et en général, ce n'est pas vraiment la même chose. Pour avoir, quand il y a sodium, il faut multiplier quasiment par 2,25 pour avoir le sel. Mais ça vous donne une indication pour savoir si le produit est salé ou non. 0,56 grammes pour 100 grammes, ce n'est pas très salé. C'est probablement parce que ce n'était pas des amandes salées. Voilà comment je lis une étiquette. Deuxième chapitre, une fois que j'ai acheté mon produit et que j'ai lu la valeur nutritionnelle pour savoir ce que je vais donner comme énergie et comme nutriments à mon corps, je vais regarder derrière la composition en ingrédients. Et la composition en ingrédients, elle est faite sur une étiquette alimentaire pour que le premier produit que vous lisez, ça soit celui dont la quantité est la plus importante. Alors là, pour les amandes, ce n'est pas significatif parce qu'il y a écrit « ingrédients amandes avec peau, puis huile de tournesol, puis sel ». Bon, il y avait trois produits, ce n'est pas très intéressant. Pour des produits composés, c'est beaucoup plus intéressant. Je vais en prendre un autre. Ambre solaire, à base d'huile d'amande. Sur le nez, sur le front, sur le vent. Ambre solaire, au soleil, nous irons. Sans brûlure, nous brunirons. Alors, Springles, je reprends mon exercice énergie. Alors là aussi, ils m'ont embrouillé parce qu'ils ont mis pour 100 grammes et par portion. La portion, ils ont dit que c'était 20 grammes. 20 grammes, ça correspond à 10% de ce paquet. Ça m'étonnerait qu'on ne se tape que 20 grammes de Springles. Valeur calorique, 540 calories pour 100 grammes. Je sais que c'est un produit riche, 540 calories. Matière grasse, 33 grammes. 33% de ce produit, c'est de la graisse. Dont saturée, 3,1 grammes. 3% de graisse saturée, ce n'est pas tellement. Ce n'est pas si mal que ça. Je suis un peu surprenant, je pensais que c'était pire que ça, mais ça va. Carbohydrate glucide, il met 55 grammes, dont sucre, 1,2 grammes. Donc, ça veut dire que c'est des sucres complexes, c'est normal. C'est des pommes de terre et de la farine de maïs. C'est normal. Donc, il n'y a pas beaucoup de sucre à l'intérieur de ce produit. Là, c'est un produit qui ne contient pas beaucoup de fibres. 3 grammes pour 100 grammes. Si j'en prends que 20 grammes, ça ne contient que dalle. Protéines, 4,3 grammes. Donc, pas beaucoup de protéines. Ici, il y en avait 22. Et sel, 1,1 grammes. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus salé que ce produit que j'avais pris les amandes. Et là, je suis un peu gêné. Pourquoi ? Parce que dans les ingrédients, je vais trouver pommes de terre déshydratables. Deuxième ingrédient, huile végétale. Donc, c'est un produit pour lequel on a utilisé beaucoup d'huile. Farine de maïs, amidon de blé, farine de maïs. Donc, il y a deux fois. Farine de riz, farine de maïs, amidon de blé. Émulsifiant, 471. Malto dextrine, c'est un sucre. Sel. Et voilà. Donc, je sais à peu près les ingrédients que j'ai à l'intérieur. Ça, ça sera valable, par exemple, pour les plats préparés. Quand on vous met riz avec coquilles Saint-Jacques, vous pensez que vous achetez du riz avec des coquilles Saint-Jacques. Si vous regardez sur la liste des ingrédients, vous allez avoir eau en premier, riz en deuxième, tomate en troisième, coquilles Saint-Jacques en quatrième. Et là, vous saurez qu'il n'y a quasiment pas de coquilles Saint-Jacques. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder la liste des ingrédients aussi. Si je prends le pot de confiture, qu'est-ce qui m'intéresse ? Énergie, 162 calories pour 100 grammes. Ce n'est pas tellement pour une confiture, c'est plutôt bien. Matière grasse, 0,1 grammes. Il n'y a pas de graisse. Dont acide gras saturé, 0 grammes. Donc, il y a 0 grammes. Et là, par contre, sucre, glucides, je vais trouver 39 grammes. Dont sucre, 39 grammes. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Ça veut donc dire que dans ce produit, en fait, les sucres dont il parle, c'est... Les sucres rapides sont l'essentiel de la composition de ce produit. Donc, ce produit est fait essentiellement avec des sucres simples qui viennent... Un, du sucre qu'on a peut-être ajouté pour faire de la confiture. Et deuxièmement, du sucre qui a été extrait à partir du fruit. Et puis après, je vais regarder la composition. Et là, belle composition. Produit numéro 1, fraises. Beau produit. Donc, j'ai en premier lieu des fraises. Donc, c'est vraiment de la confiture de fraises. Je n'ai pas eu sucre en premier ingrédient ou sirop de glucose fructose. Deuxième ingrédient, j'ai sucre. Troisième jus de cassis. Quatrième jus de citron. Concentré. Gélifiant. Pectine de fruit. La pectine de fruit, c'est les fibres qu'on extrait du fruit. Donc, beau produit. Voilà. Je suis content. Je sais que j'ai pris un produit exclusivement à base de sucre. Et en même temps qu'il est plutôt bien composé. Je vais prendre de la feta. Pour 100 grammes, 276 calories. Matière grasse, 23 grammes. Dont matière grasse saturée, 13,8 grammes. Là, je sais. Mais c'est normal. C'est une matière grasse d'origine laitière. Donc, c'est des graisses saturées qui sont moins bonnes pour l'organisme. Il y en a 13,8 grammes. C'est beaucoup plus que tout ce que j'avais vu auparavant. Glucide, 0 grammes. Donc, il n'y a pas de sucre dans le fromage. C'est normal. Protéines, 16 grammes. Bon produit. Il y a beaucoup de protéines. Et après, salt, le sel, 2,3 grammes. C'est très salé. Donc, je le sentais au goût. Mais c'est très salé. Et dernière chose, sodium, 920 milligrammes. C'est correct d'avoir mis ça. Certains industriels sont un peu coquins. Ils vous mettent juste sodium. Les gens pensent que c'est le sel. Parce qu'on a l'habitude de parler en sel. Ils ont mis les deux. Donc, sel, 2,3 grammes. C'est un produit salé. Et 920 milligrammes de sodium, c'est la partie du sel qui sert à composer la molécule de chlorure de sodium. Qui est le sel. N-A-C-L. Chlorure de sodium. Et N-A, c'est le sodium. Tu comprends ce que je te dis ? Lait de brebis et lait de chèvre pasteurisé. Chlorure de calcium. Pressure non animale. C'est normal. C'est pour du fromage. Et puis, c'est tout. Donc, c'est beau produit. C'est vraiment du lait qui a été préparé pour le transformer en fromage. Des petites sardines fumées de riga. Je ne sais pas pourquoi on a ça chez nous. Fumées au bois d'aune. Bon, je vais regarder la même chose. Alors, ils ne sont pas toujours obligés, quand c'est un produit simple de mercer la composition. Pour 100 grammes de produit, 227 calories. Matière grasse, 16 grammes. Donc, graisse saturée, 3 grammes. Ce n'est pas beaucoup. Donc, c'est pour ça. C'est un poisson. Il est gras. C'est des bonnes graisses. Glucide, 0 grammes. Il n'y a pas de sucre dans le poisson. C'est normal. Protéines, 20 grammes. Super. C'est un produit hyper protéique. Sel, 1,5 grammes. C'est un produit un peu salé. Après, je regarde la composition. Sardines fumées. Sprat, 80%. Huile de colza, 17%. Sel, extrait de graines de moutarde. Beau produit. Très peu d'ingrédients. Voilà ce que vous aviez à savoir. Quand je prends des trucs comme ça, des Schweppes 0, je vérifie quand même quand il y a écrit 0. Parce que 0 calories, 0 glucides, 0 sucre, on ne sait jamais. Valeur calorique, 2,3 calories pour un verre. 4,6 calories. Alors là, c'est compliqué pour 200 millilitres. Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis au litre. Mais grosso modo, il n'y a pas de calories dans ce produit. C'est normal parce que c'est une boisson édulcorée. Ça veut dire qu'ils ont mis à l'intérieur comme édulcorant de l'acésulfame K et du sucralose. Il n'y a plus d'aspartame, vous avez remarqué. Matière grasse, 0. Glucide, 0,6 grammes. Donc, il n'y a pas de sucre. Donc, c'est un produit peu calorique. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de protéines et il n'y a pas de fibre. Voilà ce que vous avez à savoir. C'est vachement important de lire une étiquette alimentaire. Je ne suis pas favorable à la lecture simple des sites qui vous donnent une appréciation globale pour vous prendre pour des gens qui ne savent pas le faire. Et je pense que c'est vous qui devez faire votre appréciation en fonction de vos indicateurs santé pour savoir ce que vous mangez. C'est assez simple de lire une étiquette. Le vrai piège dans la lecture d'une étiquette, ce n'est pas vous. Ce n'est pas la connaissance que je viens de vous donner. Ça va être la façon dont c'est inscrit. Et le petit piège, c'est de faire très attention à par portion ou pour 100 grammes, ce qui vous permet vraiment de comparer les produits les uns aux autres. Voilà ce que je voulais vous raconter sur les étiquettes. Merci de me faire confiance en permanence. Bien sûr, vous faites tout ce que vous avez l'habitude de faire. Liker, partager, commenter, critiquer si vous voulez. Me donner des idées de vidéos. Et à bientôt évidemment pour une nouvelle vidéo. Salut les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada